Bonjour, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse, la grâce surabonde dans vos maisons, demeurez bénis. Alors, là cette fois-ci la question c'est les conséquences du fétichisme dans l'Église. Eh bien ma foi, les conséquences sont légions, elles sont plurielles, elles sont nombreuses, et surtout c'est beaucoup de dégâts, parce qu'il aurait pu en avoir que peu, mais encore que, c'est beaucoup de dégâts. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y en aurait eu peu que pour autant ça aurait été agréable ou ça aurait été bénin. Non, c'est beaucoup de dégâts. Ces dégâts c'est quoi ? Les conséquences du fétichisme, c'est que déjà premièrement le nom de Christ est calomnier, le nom de Christ est calomnier à cause des chrétiens aujourd'hui. D'ailleurs, avant de poursuivre, je dis souvent aujourd'hui que l'Église évangélique est pire que l'Église catholique romaine. Qu'il n'y a pas plus abominable dans l'histoire de l'Église que l'Église évangélique d'aujourd'hui. Il n'y a pas, quand on examine, quand on étudie l'histoire de l'Église, il n'y a pas eu de mouvement plus abominable que ce que l'on voit aujourd'hui. C'est les conséquences du fétichisme. Il n'y a pas de mouvement chrétien dans l'histoire de l'Église qui est autant fait calomnier, qui est autant jeté l'opprobre sur le nom de notre Seigneur Yahushua-Machin. Donc ces conséquences, c'est les meurtres, c'est les assassinats, c'est les empoisonnements, c'est les égorgements qui se font aujourd'hui, ça et là. Jusqu'à, on va prendre la tête, on va déposer sur la chair. On décapite et puis on prend le crâne, on dépose sur la chair, caché sous des draps, sous des voiles ou que sais-je encore. Voyez-vous ? C'est ça les conséquences. Les conséquences du fétichisme aujourd'hui, c'est qu'on se fait plumer. On va te ramener un bidon d'eau, on dit ça, ça vient d'Israël et la goutte est vendue à 10 000 dollars. La goutte d'eau du bidon qui vient sur la maison d'Israël. Un aventurier va acheter son vin dans un magasin de la place, dans une ancienne de la place. Il va venir, il va dire non, 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 ce vin-là, c'était le vin du mariage de Cana. C'est le vin du mariage de Cana. Donc je viens vous vendre la goutte à 20 000 euros, 20 000 dollars. C'est les conséquences du fétichisme dans l'Église. Les bibles magnétisées, les bracelets magnétisés, c'est les conséquences du fétichisme dans l'Église. La lobotomie qui règne aujourd'hui chez les chrétiens. La possession démoniaque qui fait que les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas la parole. Se rebellent à la parole, sont contre la parole. Quand tu prêches la parole, ils sont fâchés. Ils ont envie de te dépecer, ils ont envie de te cisailler ou de te taillader. C'est les conséquences du fétichisme dans l'Église. Cette course est freinée au miracle. Cette appétence insatiable pour les miracles. C'est les conséquences du fétichisme dans l'Église. C'est très grave. C'est au point qu'on n'a quasiment plus de chrétiens dans nos églises. Et surtout, 98% des églises évangéliques sont aujourd'hui des synagogues de Satan. Sont aujourd'hui des salles d'embarcation pour l'enfer. C'est les conséquences du fétichisme dans l'Église. Voyez-vous ? C'est tout ça. C'est les conséquences. Donc les conséquences sont les légions. Et le tableau est ténébreux. Voilà. Le tableau de description de tout ça est ténébreux. Allez-vous ? Mais, par sa grâce, le Seigneur s'est réservé un reste. Demeurez béni. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada